Salut à tous c'est Guillaume aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high tech sur la chaîne secondaire dans cette vidéo ce sera un guide d'achat pour la config ultime pour 2300 euros là pour 2300 euros j'ai réussi à vous faire la config parfaite avec vraiment quasiment les performances les plus élevées possibles seul moyen d'avoir plus de perf c'est de prendre une 4090 mais là le rapport performance prix sera beaucoup moins intéressant pour 2300 euros là vous avez vraiment une config ultra haut de gamme avec des composants d'ultra bonne qualité et avec un très très bon rapport performance prix je vous ai mis deux choix pour la carte graphique et vous verrez que là en termes de rapport performance prix ça se voit à peu près entre Nvidia et AMD donc c'est plutôt intéressant je vais vous présenter tous les composants de cette config et comme d'habitude vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas donc si vous voulez une config et que vous avez un budget de 2300 euros voilà donc toutes mes recommandations je vous montre tout ça juste après le sponsor de la vidéo la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisé par cd key offer c'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels et là je vais vous parler en particulier des licences pour windows 10 windows 11 et office vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site vous allez pouvoir acheter vos clés windows pour environ 15 à 20 euros il suffit de cliquer sur le lien qui a dans la description d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore on ajoute ensuite le code ckgu qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site une fois le paiement effectué on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le user center c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a acheté il suffit ensuite de copier la clé d'aller dans les paramètres d'activation de windows et de coller la clé et le windows sera activé alors on enchaîne tout de suite avec la liste des composants que je vous recommande pour cette config on va partir sur une config très haut de gamme sur un processeur amd alors pourquoi j'ai choisi un processeur amd le but c'est de faire une des configs les plus puissantes possibles actuellement sur le marché pour du gaming et le truc c'est que pour du très haut de gamme on va dire que amd même s'il ya des processeurs chez intel qui sont aussi puissants on va dire que pour le prix que propose amd avec un processeur le 7800 x 3d il n'y a rien d'aussi bien chez intel au même prix il faut tout de suite mettre 150 200 250 300 euros de plus si on veut atteindre les performances du processeur amd donc si on cherche à avoir la config la plus puissante en termes de processeurs pour du gaming et de garder un bon rapport performance prix on est obligé de rester sur du amd donc c'est pour ça que je suis parti sur une carte mère en b650 donc qui est fait pour les processeurs amd et j'ai pris une belle une belle carte mère une asus stuff gaming b650 plus wifi là on est sur une très très bonne carte mère haut de gamme avec le wifi aussi d'intégrer avec tout ce qu'il faut pour là dessus vous pouvez mettre ce que vous voulez comme processeur ils vont tous tourner super bien c'est donc une carte mère en version ddr5 étant donné qu'on est sur une config amd pour ryzen 7000 et que c'est ddr5 only a plus de ddr4 là dessus dans tous les cas là on est sur une config très haut de gamme donc ça fait sens de partir sur de la ddr5 on a tout ce qu'il faut aussi en termes de connectique je vous montre le petit visuel juste ici mais vous voyez que en termes de port usb de connectique audio de connectique réseau etc il ya tout ce qu'il faut alors il ya les connectiques displayport et hdmi mais nous on n'en aura pas besoin vu qu'on sera sur une carte graphique dédiée mais voilà une très très bonne base pour accueillir ce processeur qu'on va intégrer et comme je vous l'ai dit je vous ai déjà spoil l'info on est sur le ryzen 7 7800 x3d regardez ça 394 euros et là vous avez le processeur le plus puissant du marché alors il y en a peut-être un ou deux chez intel qui doit faire un pour cent de plus ou deux pour cent de plus mais tout de suite faut mettre 600 euros donc c'est tout de suite moins intéressant voilà pourquoi je pense que c'est un choix judicieux de se dire allez je prends le 7800 x 3d c'est pas le plus puissant mais en vrai par rapport aux autres il est un ou deux pour cent en dessous donc c'est vraiment on va pas voir la différence et par contre il est 200 euros moins cher que les autres donc celui ci est vraiment ultra intéressant donc c'est le x 3d 1 ça veut dire que c'est la version où on a beaucoup plus c'est la version 3d v cache où on a beaucoup plus de cache l3 qui va permettre d'améliorer les performances sur l'utilisation gaming veille 104 mégas de cache au total et c'est un processeur qui fonctionne plutôt bien ce qui est bien en plus c'est que les versions x 3d chauffe moins que les versions classiques donc un 7800 x 3d va moins chauffer qu'un 7800 x ça c'est plutôt cool donc là on a un très très bon combo carte mère plus processeur avec la tough gaming b650 plus wifi et le ryzen 7 7800 x 3d au niveau du refroidissement du processeur alors je voulais dit c'est pas un processeur qui chauffe beaucoup mais on va quand même lui mettre un petit watercooling en 360 mm là on part quand même sur une config haut de gamme celui qui est vraiment ultra intéressant je trouve sur le marché c'est le thermal ride frozen note 360 je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec le top des meilleurs watercooling et en fait vous verrez que celui ci le frozen note c'est pas le meilleur mais c'est pas grave là on va pas refroidir un i9 et on va pas overclocker le processeur et c'est pas un processeur qui chauffe particulièrement beaucoup donc celui là c'est pas le meilleur mais en vrai en fait il coûte aux alentours des 70 euros des fois il est plus des fois il est aux alentours des 80 des fois il est dans les 70 ça dépend mais là pour ce prix là on a un watercooling 360 mm avec du rgb donc avec le côté esthétique aussi avec des ventilateurs qui font pas trop de bruit une pompe qui fait pas trop de bruit et un refroidissement qui est vraiment très correct il est c'est pas le meilleur mais on va dire qu'il est dans les bons watercooling et il coûte deux à trois fois moins cher que d'autres watercooling qui font la même chose en termes de performance donc celui ci c'est un petit peu comme le 7800 x 3d ça va être le bon rapport performance prix c'est ce que j'essaie de vous faire à chaque fois quand je vous fais les recommandations pour les configs c'est de se dire allez j'ai ce budget là j'essaie d'avoir le combo de composants pour mon pc gamer qui est le plus intéressant et là pour le coup ça vous permet d'avoir un très bon refroidissement sans mettre une fortune dans le refroidissement en ayant quand même un watercooling en 360 mm tout ça en dessous des 75 euros donc c'est vraiment super intéressant allez voir la petite vidéo du top des meilleurs watercooling et vous allez voir vous allez être étonné d'ailleurs c'était aussi le cas si vous regardez le top des meilleurs venti rad vous verrez que chez thermal right leurs venti rad ils ont beaucoup coûté 20 25 30 40 euros ils font aussi bien que des ventilateurs enfin que des venti rad d'autres marques qui sont deux à trois fois plus chers parfois donc vraiment ça c'est le produit que je recommande pour ceux qui sont à la recherche du meilleur rapport performance prix alors donc notre processeur il a une bonne carte mère il a un bon refroidissement maintenant on va parler de la ram alors pour la ram je pars sur les concerts vengeance rgb donc en version ddr5 comme je vous l'ai dit vu qu'on est sur un ryzen 7000 et que c'est uniquement de la ddr5 pour les ryzen 7000 et on va prendre deux barrettes de barrettes de 16 gigas ça nous permet d'avoir 32 gigas au total 32 gigas c'est largement suffisant pour du gaming encore aujourd'hui on peut jouer dans de bonnes conditions avec 16 gigas de ram il commence à y avoir des jeux qui demandent un petit peu plus qu'ils sont un peu plus gourmands là avec 32 on est ultra large alors l'avantage quand même qu'on a c'est que on a une carte mère qui a quatre emplacements ce qui veut dire que peut-être dans deux trois quatre ans si vous voulez upgrade passer sur des kits de ram enfin passer de 32 à 64 gigas par exemple ce sera possible vous aurez juste à rajouter deux barrettes de ram supplémentaires et je vous fais le petit speech habituel que vous avez l'habitude que je vous fasse mais le jour où vous voulez changer vos barrettes de ram vous partez exactement sur les mêmes barrettes c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande les corsaires vengeance rgb ddr5 c'est qu'en fait c'est des barrettes de ram qu'on voit partout et quand ils commencent à les produire en général ils produisent pendant des années ça veut dire que si vous partez sur ce kit de ram là et que vous voulez upgrade dans trois quatre ans par exemple il ya de très très fortes chances que ce kit là soit toujours disponible que vous puissiez toujours acheter les corsaires vengeance rgb en deux fois 16 gigas 6000 c30 pour la fréquence et le casse latentile à latence et donc vous prenez bien le kit en amd expo qui est optimisé pour fonctionner sur un processeur amd donc le choix que je fais pour la ram en fait c'est de prendre des rams qu'on retrouve facilement sur le marché et qui seront encore disponibles normalement pendant pas mal d'années comme ça si vous voulez upgrade plus tard ça vous permettra de faire cet upgrade sans souci si jamais vous prenez autre chose vous prenez je sais pas des hyper x ou voilà peu importe alors c'est ça a beau être des bonnes barrettes de ram qu'on retrouve ailleurs vous avez des risques que le pc est du mal à booter que ça met beaucoup de temps à démarrer que vous ayez des crashs au démarrage que vous puissiez pas activer l'amd expo qui permet d'avoir l'overclocking de la ram que vous ayez des bugs dans windows que vous ayez des crashs pendant les jeux le pc qui redémarre voilà c'est des choses qu'on essaie d'éviter les blue screen aussi tout ça on essaie d'éviter au maximum et du coup il faut faire en sorte d'avoir de la compatibilité entre les kits de ram qu'on prend et pour ça c'est pas compliqué la même marque la même référence la même fréquence la même latence et la même quantité de gigaoctets de ram vraiment faut prendre à l'identique si on veut minimiser les risques d'avoir des bugs des crashs des choses comme ça donc on part sur les corsaires vengeance rgb ddr5 du 6000 c30 c'est le bon spot aussi en 6000 megahertz cl30 vous avez une très bonne fréquence une très très bonne latence on cherche à avoir la fréquence la plus élevée et le cl30 avoir le plus bas que le casse latente ci à l'avoir le plus bas pour augmenter au maximum les performances et 6000 c30 on va dire que c'est le spot où vous avez des très très bonnes performances sans payer une fortune vous voyez le kit la coûte 150 euros et ensuite si vous voulez avoir plus de performance passer sur des fréquences plus élevées déjà avec amd c'est un peu compliqué au delà des 6400 megahertz avec la génération 7000 donc on peut pas énormément monter mais si vous montez après les prix ont tendance à s'envoler donc 6730 c'est parfait c'est la compatibilité fonctionne super bien et on n'a pas trop de crash et ça coûte pas une fortune donc pour 150 euros on a un kit qui est vraiment très intéressant pour le stockage alors là j'ai pas mis 1 tera octet on est quand même sur une config haut de gamme à 2300 euros celui qui va mettre ce budget là dans son pc c'est ça veut dire qu'il va beaucoup jouer et quelqu'un qui va beaucoup jouer en général il installe beaucoup de jeux en plus maintenant on a des jeux qui nous prennent 150 200 gigas d'un seul coup pour un seul donc j'ai décidé de partir sur un ssd de 2 tera octets à côté de ça j'ai pris un crucial p3 plus c'est des ssd qui fonctionne vraiment super bien c'est ce que j'ai dans quasiment tous mes pc et j'ai certains pc qui sont là depuis un an et demi deux ans j'écris énormément sur mes ssd tout et toutes les vidéos là la vidéo qui s'enregistre actuellement elle s'enregistre sur un crucial p3 plus qui a déjà vu des dizaines et des dizaines de tera octets décrit et de supprimer décrit et de supprimer et voilà ça fonctionne vraiment super bien donc moi le matériel que j'utilise très souvent et qui fonctionne bien dans le temps c'est en général c'est ce que je vous recommande l'avantage en plus de celui ci de ssd c'est que c'est un ssd qui se positionne super bien en termes de tarification il a un prix très compétitif par rapport aux autres marques et en plus de ça donc là on part sur 2 tera octets pour pouvoir stocker un maximum de choses dessus ça permet quand même de stocker pas mal de jeux 2 tera octets juste petite info donc celui ci c'est le pc express gène 4 donc vous avez le crucial p3 classique qui est en gène 3 et le p3 plus qui est en pc express gène 4 comme je vous l'ai dit plein de fois il n'y a pas vraiment de différence sur les performances gaming entre du pc express gène 3 et du gène 4 c'est plutôt quand on va faire des tâches professionnelles des gros logiciels assez lourd où là on peut voir des améliorations dans certains cas le débit il est doublé par rapport à la gène 3 mais en termes de temps de chargement de votre partie genre tu veux charger ta partie sur gta 5 ou voilà ou ton elden ring tu vas tu vas pas y gagner énormément entre un gène 3 et un gène 4 là où tu gagnes énormément de temps de chargement entre un disque dur et un ssd donc là il n'y a pas une grosse diff mais le truc c'est que le prix est quasi identique entre le pc express gène 3 et le gène 4 c'est 2 3 euros de plus donc autant partir sur le gène 4 et comme ça ceux qui d'entre vous vont utiliser le pc pas uniquement pour du gaming mais aussi pour travailler dans certains cas ça va pouvoir vous aider et c'est toujours intéressant pour 2 3 euros de plus de passer sur du gène 4 voilà donc pour le stockage on a donc la carte mère avec le processeur le refroidissement du processeur la ram et le stockage on va maintenant passer à un élément qui vous intéresse tous la carte graphique alors pour la carte graphique comme je vous l'ai dit j'ai deux choix à vous proposer le choix numéro un c'est la carte graphique la plus puissante possible chez amd donc le choix amd ça va être la rx 7900 xtx et là c'est un modèle très spécial c'est la xfx mercury donc ça c'est des nouveaux modèles qui sont arrivés chez xfx alors je vous en ai déjà parlé vous avez donc les ventilateurs qui sont aimantés vous pouvez les enlever comme ça moi je vous l'ai déjà dit pour moi ça sert pas à grand chose c'est cool de pouvoir les enlever pour pouvoir nettoyer la carte graphique mais le fait qu'ils soient aimantés qu'on puisse les enlever pendant qu'elle tourne tout ça moi pour moi ça sert à rien parce que je vais plutôt attendre que le pc soit éteint pour enlever les ventilateurs et nettoyer l'intérieur mais c'est toujours un plus et c'est plus facile d'accès quand on veut nettoyer sa carte graphique pour faire partir la poussière du radiateur à côté de ça on a aussi un design qui a été retravaillé que je trouve quand même un peu plus réussi avec des petites nuances de rouge comme ça sur le dessus qui risque de rendre bien dans le pc et on est sur une carte qui est vendue par nr info alors eux je vous en parle à chaque fois c'est un revendeur qui est situé au portugal et qui vend sur amazon et qui vend à des prix défiant toute concurrence et ça permet d'avoir des cartes amd à des prix vraiment super intéressants il ya quand même 10 euros de frais de port vu que c'est pas expédié par amazon et en général vous comptez aller une petite semaine pour recevoir la carte moi de mon côté je dois être à un peu plus d'une vingtaine de cartes graphiques commandées chez eux tout s'est toujours bien passé donc je continue de vous recommander ce revendeur alors là cette carte graphique c'est la plus puissante de chez amd mais chez nvidia on a des choses un peu plus puissantes alors celle que j'ai choisi chez nvidia c'est celle ci c'est une pny rtx 4080 super donc en termes de performance c'est très similaire à ce qu'on retrouve chez amd avec la rx 7900 xtx avec quand même l'avantage de la 4080 super qui a le dls s3 et tout un tas de technologie qu'on a chez nvidia avec tous les coûts d'accord vous avez les accélérations gpu pour ceux qui par exemple font du montage vidéo sur adobe première etc par exemple avec une carte graphique nvidia ça va très très bien fonctionner donc il ya des avantages à cette carte nvidia en termes de performance brute en jeu c'est très similaire le modèle de chez nvidia coûte 70 euros de plus donc il ya quand même une petite différence donc là vous serez un peu plus de 2300 euros si vous prenez la nvidia alors que si vous prenez la amd vous serez un petit peu en dessous des 2300 euros donc ça c'est à vous de faire le choix mais en performance brute c'est similaire et pour 70 euros seulement on a accès à toutes les technologies nvidia donc je sais qu'en général je vous recommande pas forcément nvidia sauf dans certains cas là pour le coup moi si je devais me faire cette config je pense que je partirais sur cette 4080 super parce que c'est une carte qu'en général on retrouve dans les 1200 1300 1400 euros la 1069 euros c'est vraiment super intéressant pny qui font beaucoup de modèles à des prix vraiment super intéressant le refroidissement est bon et ça permet d'avoir accès à nvidia réflexe au dls s à des performances ray tracing qui sont bien meilleures que sur les cartes amd donc pour le coup là je sais que d'habitude je vous recommande les cartes amd mais là il ya tellement une très faible différence de prix entre les deux que si jamais vous pouvez dépasser un tout petit peu les 2300 euros ça peut être un bon move de partir sur la 4080 super en tout cas ce modèle là je précise si on était sur les autres modèles qu'on voit 1300 1400 là je vous aurais dit partez sur le modèle amd mais là vu qu'elle est un prix intéressant je pense que ça peut être un choix vraiment judicieux surtout pour ceux qui vont utiliser leur pc pour jouer et pour travailler il ya énormément d'applications qui tirent profit justement des cartes graphiques nvidia donc ça peut être un bon move pour alimenter cette config donc pour rappel on a un 7800 x 3d et une 7900 xdx ou une 4080 super c'est des composants qu'on tendance à pas mal consommer donc idéalement je pense qu'on quand on fait tourner tout 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 à fond à 100% on doit être dans les 650 watts de consommation du coup on part sur une alimentation 850 faut toujours prendre de la marge quand on prend une alimentation pas la faire tourner à 100% et pour faire en sorte qu'elle tienne bien dans le temps et on part sur une très très bonne alimentation de chez msi d'ailleurs qui a eu le prix la médaille d'or au tech awards cette année de la meilleure carte graphique de la meilleure alimentation là on est sur un modèle donc 850 watts on a un petit peu de marge et on a toutes les protections nécessaires à l'intérieur pour faire en sorte que le pc soit safe donc je vous le rappelle le but premier d'une alimentation c'est d'alimenter un pc donc de fournir l'électricité nécessaire pour le faire tourner correctement mais le but le plus important d'une alimentation et qui va faire qu'on va en choisir une plutôt qu'une autre c'est la protection aussi du pc si vous avez des problèmes de surtention sous tension chez vous si vous avez la foudre qui tombe sur votre maison des problèmes comme ça des coupures de courant des choses ou même des problèmes par exemple une inondation chez vous alors enfin le but c'est que avant tout ce soit l'alimentation qui prennent cher avant les composants et le but c'est que si vous avez un problème électrique chez vous l'alimentation elle prend cher mais elle protège le reste des composants et donc avec celle ci en ATX 3.0 on a toutes les normes et toutes les protections nécessaires et intéressantes je vous pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais sorti sur la chaîne principale comment bien choisir son alimentation pour son pc et où je vous donne vraiment tous les détails et surtout toutes les protections qui sont intégrées dans l'ATX 3.0 et ça vous permettra de comprendre pourquoi une alimentation comme celle ci c'est important donc là elle est à 125 euros c'est pas excessif comme prix ça reste quand même un certain budget pour une alimentation mais là vu qu'on est sur un pc à 2300 euros avec une très grosse carte graphique et un très gros processeur il faut protéger ça un maximum et surtout il fallait au moins une puissance de 850 watts pour cette config donc voilà avec ça ça va super bien fonctionner une autre option alors ça c'est facultatif c'est à vous de voir si vous voulez prendre ça ou pas si vous prenez pas ça vous êtes pile à 2300 euros avec la carte graphique nvidia donc là c'est des extensions de câbles en gros vous voyez on est sur une config avec une carte mère noire un watercooling en noir les barrettes de rhum en noir voilà une carte graphique en noir et je me suis dit avoir des beaux câbles des belles extensions de câbles avec regardez vous avez les petits les petits manchons voilà vous avez les petits manchons comme ça qui vont permettre d'afficher les câbles et que ce soit très joli dans la config et ça c'est vraiment vous allez mettre au bout des câbles de votre alimentation pour donc la carte mère vous avez deux fois 8 pins aussi pour l'alimentation du processeur et trois fois 8 pins pour l'alimentation de la carte graphique alors attention ça c'est si vous prenez la carte amd vous pouvez mettre ça parce que c'est du trois fois 8 pins la carte nvidia ce sera du 12 vhp wr et du coup il faudra prendre voyez ce câble là en 12 vhp wr à ce niveau là et donc vous prenez donc ce kit là et ça vous permet d'avoir l'esthétique là c'est vraiment de l'esthétique ça va rien changer aux performances ça va rien changer à la sécurité du pc c'est vraiment une la petite touche esthétique supplémentaire c'est pour ça que je vous dis que c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le prendre mais ça coûte une trentaine d'euros et ça permet quand même de bien améliorer l'effet visuel sur sur le pc à côté de ça nous avons besoin de ventilateurs je vous en parle juste après je vous explique le boîtier déjà pour le boîtier on part sur le nzxt h9 flow en noir alors pour ceux qui se demandent le h9 flow c'est le pc oui juste derrière moi là juste ici et c'est le modèle en noir que moi j'utilise j'en suis ultra content de ce boîtier là il ya un très très bon flux d'air à l'intérieur qui permet de bien refroidir les composants il ya de la place pour le montage pour mettre les éléments il n'y a pas tout qui est serré donc même au moment du montage ça se passe bien il ya plein de places derrière pour faire son cable management bien faire passer les câbles comme on veut pour que ce soit bien rangé c'est un format aquarium donc il ya plein d'emplacement ventilateur vous en avez donc trois sur le bas trois sur le côté trois sur le dessus et un à l'arrière et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre donc on a on a le watercooling avec les trois ventilateurs et vous voyez les ventilateurs qui assure ce watercooling c'est exactement les mêmes que vous avez ici et que je vais vous recommander donc là ça coûte 15 euros vous allez prendre deux packs de trois ventilateurs et donc moi ce que je vous recommande vous allez prendre donc ce pc là et vous allez mettre le watercooling soit sur le dessus donc à ce niveau là soit sur le côté à ce niveau là les deux emplacements sont ok moi j'aurais tendance à vous recommander de le mettre sur le dessus mais des fois pour l'esthétique et le passage des câbles ça sera un peu mieux ne le mettez pas sur le dessous parce que s'il ya des bulles d'air dans votre watercooling elles vont remonter au niveau de la pompe vu que ce sera le point le plus haut ça peut abîmer la pompe du watercooling avec le temps donc vous mettez soit sur le dessus soit sur le côté et ensuite il vous faudra six ventilateurs supplémentaires si par exemple vous mettez le watercooling là sur le côté il vous faudra trois ventilateurs pour faire rentrer l'air dans le boîtier par le dessous et puis trois ventilateurs sur le dessus pour faire sortir l'air moi ce que je vous recommande c'est ça trois venti enfin trois ventilateurs qui font rentrer l'air et vous mettez les trois en les trois autres pour faire sortir l'air et pour le watercooling vous faites sortir l'air aussi du boîtier et moi c'est la combinaison que j'ai fait sur le pc que vous voyez juste derrière moi là ça fonctionne super bien et en plus vu que c'est le pc qui fait tourner adobe première qui fait tourner tout un tas de choses assez lourdes j'ai pas de problème de chauffe donc je trouve que c'est le bon combo pour faire pour refroidir correctement son pc donc du coup vous prenez ce boîtier là ça vaut 167 euros ça coûte un petit peu cher pour un boîtier mais vu qu'on est sur un gros budget on est à peu près allez on va dire un peu plus entre 5 et 7 % à peu près du prix du pc donc ça reste quand même intéressant vous rajoutez deux fois trois ventilateurs ce qui veut dire que vous rajoutez 30 euros de ventilateur ça va vous faire le pc pour environ 200 euros boîtier plus ventilateur et je trouve que ça permet d'avoir un combo intéressant alors ce qui pourrait être bien ce serait de mettre l'éclairage en rouge si jamais vous prenez la carte graphique amd à mon avis ça peut faire un rendu vraiment stylé et pour info vous voyez ce boîtier je vous le remonte rapidement il a les vitres un peu fumé donc avec du noir ça rend vraiment super bien et si vous mettez un éclairage rouge ou orange c'est des combos qui peuvent vraiment rendre super bien pour votre pc donc voilà globalement pour les différents composants que j'ai choisi pour cette config je pense que là on a une config vraiment très équilibré très gros processeur pour le gaming une grosse carte graphique avec un choix amd ou nvidia qui peut être intéressant suivant vos préférences moi pour le coup sur cette config là je vous recommande plutôt la config nvidia d'ailleurs je fais une précision des fois il y en est ce que je suis obligé de prendre une carte amd pour que ça fonctionne bien pas du tout vous pouvez très bien prendre un processeur amd et le mettre avec une carte graphique nvidia ça va marcher super bien prendre un processeur intel et le mettre avec une carte graphique amd ça va marcher aussi très très bien ça vous inquiétez pas les combos processeurs graphiques on peut vraiment tout mélanger ça pose aucun problème au niveau du fonctionnement donc voilà globalement pour la présentation je vous fais un petit résumé donc une belle carte mère haut de gamme de chez asus sur la gamme tough gaming avec le wifi de la ddr5 et tout ce qu'il faut niveau vrm pour alimenter correctement n'importe quel processeur de la génération 7000 le celui qu'on a choisi donc c'est le ryzen 7 7800 x 3d c'est le processeur le plus puissant ou alors un pour cent en dessous du meilleur si on regarde certains i9 mais qui un rapport performance prix imbattable pour 400 euros vous n'avez rien d'aussi puissant pour du gaming pur un bon refroidissement mais avec un tarif très très faible et en 360 mm avec du rgb de chez thermal wright vous avez le kit de ram ultra compatible qui va bien fonctionner mais aussi que vous pourrez upgrade parce qu'il ya de fortes chances que dans deux trois ans quand vous voudrez rajouter de la ram ce kit soit toujours disponible un stockage très très gros de 2 tera pour installer un max de données tout ça sur un stockage qui sera fiable le crucial p3 plus et avec de très bonnes performances donc lancement de windows très rapide chargement des parties lancement des logiciels voilà très très rapide deux choix pour la carte graphique un modèle de chez amd le modèle le plus puissant chez amd ou la 4080 super chez nvidia qui coûte donc 70 euros de plus mais qui nous apporte tout un tas de technologies intéressantes dls s3 le ray tracing qui sera quand même plus performant et puis les petites techno nvidia qu'on aime bien surtout pour du professionnel avec les accélérations gpu si vous faites du montage vidéo comme ça sera bien de la 3d aussi sera très intéressant et les joueurs et sport aussi vous avez toutes les petites technologies nvidia réflexe tout ça qui peuvent être intéressantes donc là pour moi petite recommandation sur la 4080 super ceux qui ont vraiment un paquet de thunes vous pouvez partir sur la 4090 mais ça vous coûter 700 euros de plus et vous allez gagner un petit peu en performance à un 20% mais c'est dommage de mettre 700 euros pour gagner juste 20% de performance en plus une bonne alimentation pour alimenter correctement tout ça et avoir ce coup cet aspect sécurité les petites extensions de câbles juste pour l'esthétique c'est 100% facultatif les ventilateurs vous allez rajouter dans le boîtier avec le nzxt h9 flow un boîtier sobre pratique pour le montage avec un bon flux d'air et qui sera parfait pour cette config ultra haut de gamme on a fait le tour de tous les composants de cette config dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et si elle vous a été utile vous savez comment me soutenir vous mettez juste un petit pouce bleu et donc si vous voulez acheter cette config je vous rappelle que vous avez les liens de tous les produits là dans la description juste en bas alors maintenant des fois c'est sur le côté c'est sur la droite la description donc il va falloir que je change un petit peu mais voilà vous avez dans la description de cette vidéo les liens et les références de tous les produits pour cette config à 2300 euros j'espère que ça vous a été utile donc voilà n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement on va se laisser pour cette vidéo on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle en apportant portez vous bien ciao tout le monde bon